Amen Et avant de commencer, j'aimerais d'abord remercier notre pasteur pour la confiance qu'il nous a témoigné ce soir Amen Nous vous remercions aussi vous qui êtes là présent ce soir Et si vous n'êtes pas là, nous n'allons pas prêcher aux chaises Et c'est votre présence qui nous fortifie Et je vais d'abord prier le Seigneur Éternel Dieu des armées, toi le Seigneur Jésus Christ Nous bénissons ton Seigneur ce soir pour l'occasion que tu nous donnes d'être dans ta maison Nous sommes tellement dans la joie Parce que si on avait l'occasion d'être dans la présence d'un grand décès monde Oh Dieu, cela pouvait être connu de tout le monde Parce qu'on devait exprimer la joie qu'on a de se retrouver dans sa présence Mais dans ta présence, oh Dieu, être dans ta présence vaut plus qu'être ailleurs Parce que dans ta présence, quand nous venons malades, nous repartons guéris Dans ta présence, quand nous venons au Dieu Tout-Puissant mort, nous repartons vivants Seigneur Jésus, nous venons dans ta présence pauvre, mais en partant, nous partons riches C'est pourquoi Seigneur, nous te prions maintenant Les moments sont là, nous voulons écouter ta parole Enlève cette morte de chair, oh Dieu Tout-Puissant de la Seine Et que toi seul tu puisses parler avec nous Nous te prions d'être avec nous Et de bénir notre pasteur ce soir Alors qu'on recommande à toi, au nom de Saint-Jésus Christ, notre Dieu Amen Ok, nous vous prions de vous tenir debout comme nous n'avons pas beaucoup de temps Nous allons prendre la Bible dans 2 Rois chapitre 6 Nous allons commencer à partir du 7ème verset Elisa pria et dit Éternel Ouvre ses yeux pour qu'il voie Et l'Éternel ouvrit les yeux du Serviteur Qui vit la montagne pleine de chevaux et d'écharques de feu autour d'Elysée Amen Que le Seigneur, je te bénisse à la lecture de sa parole J'ai un petit sujet Que je vais intituler ce soir L'Éternel des armées Amen Je sais que beaucoup de gens peut-être quand ils parlent de l'Éternel des armées Peut-être ils se représentent peut-être autre chose Mais réellement notre Dieu C'est l'Éternel des armées Il a plein d'armées dans son camp Amen Pas une armée mais des armées Le texte que je viens de lire J'ai juste lié un vexé Mais la Bible explique Il dit qu'Israël était en guerre avec les Syriens Maintenant il arrivait que chaque fois que la Syrie prenait Il prenait le projet pour envoyer Israël Tout cela était toujours dévoilé Alors un jour le roi de la Syrie appela tous ses compagnons Il leur pose la question Dites-moi un peu qui est pour nous et qui est contre nous Amen Parce que chaque fois que nous prenons un programme Nous établissons un plan d'attaque Nous trouvons que Israël est informé à la minute Alors quand il posait la question Un homme lui a dit Il n'y a personne qui est contre toi ou qui est contre notre pays Mais nous savons Que là en Israël Ils ont quelqu'un Il connait même tous les secrets que le roi se fait dans sa chambre à coucher Alors le roi ne comprenait pas ce qui s'est passé Et le roi demande Aller l'encercler Aller l'enlever Et amener les mois Pourquoi ? Parce que Élisée était l'œil de Dieu Et tout ce qui s'est planifié comme l'attaque contre Israël lui foyait d'avance Et lui-même Il constitue la sécurité pour Israël Amen Amen Maintenant qu'est-ce que se passe ? La nuit ils sont arrivés Ils ont encerclé la maison d'Élisée Alors les matins Élisée avait un serviteur qui s'appelait Gayazi Gayazi sort les matins Gayazi voit les troupes de la Syrie qui y ont encerclé toute la ville Et Gayazi aipa Il est retourné Il dit à l'homme de Dieu Nous sommes foutus On nous a encerclé Mais Frère m'a dit Gayazi avec les yeux physiques Il n'est voyé pas ce qu'Élisée voyait Amen C'est pourquoi ce soir je vais vous demander une chose J'aimerais que nous puissions quitter dans le physique Et percer pour voir dans le spirituel Maintenant quand il est retourné Et l'homme de Dieu lui a dit Gayazi Ce que nous nous avons Est en plus grand nombre que ce que tu vois Mais lui ne voyait rien C'était impossible qu'il voie C'est ce que Fébena me dit Ceux qui croient sans voir sont heureux Amen Parce qu'ils ont la foi Mais pour Gayazi Il considérait ce qu'il voyait Plutôt que ceux qui ne voyaient pas Je suis dans la prédication Regardant les visibles Le 16 août 50 Je suis au paragraphe 5 et 6 Frébena me dit Alors Quand il a su que ces prophètes étaient en Israël Il a dit Allez les prendre Amener les morts Et ces gens sont descendus Et quelqu'un leur a dit Qu'Élisée était à Dottan Et lorsqu'ils sont arrivés là à Dottan C'était la nuit Ils l'ont encerclé dans l'obscurité Maintenant suivez les prophètes Il dit Voyez-vous comment l'ennemi opère toujours surnoisement Surnoisement dans les ténèbres Parce que l'ennemi ne vient jamais Quand il y a la lumière Lui vient toujours dans les ténèbres Frébena me dit Ils ont encerclé la ville pour attraper Et alors Lorsque les jeunes hommes Son serviteur S'est levé de bon matin et qu'il est sorti En d'autres termes C'était lui qui les faisait entrer Sortir et l'amener ça et là Il circulait partout avec l'homme des dieux Et il était comme son serviteur Et après qu'il est sorti Il est revenu et a dit Hélas mon Seigneur Car toute la ville est encerclée par des chevaux de char de l'ennemi Il a dit Eh bien Ceux qui sont avec nous Sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux Amen Amen Eh bien Maintenant écoutez Frébenam Les jeunes hommes ne voyaient personne à part Élysée Alors Élysée a prié dix ans Seigneur Ouvre les yeux de ces jeunes hommes Enfin qu'ils voient Amen Amen Frébenam me dit Oh Voici c'est à quoi je pense ce soir Seigneur Accorde nous de regarder au delà du rideau du temps J'étais juste un petit coude Voir ce qu'il y a en est Frébenam me dit Nous menons ici ce soir un grand combat Amen Ce soir ici où nous sommes Nous menons un grand combat Frébenam me dit Les vrais contre les faux La parole de Dieu contre la théologie moderne Cherchant d'apporter la parole de Dieu L'apporter aux gens Alors que l'ennemi cherche à les cerner de tous côtés Mais Une seule personne Constitue la majorité en Dieu Amen Tels que vous êtes là Seuls Vous construisent d'abord une majorité en Dieu Amen Amen Frébenam me dit maintenant Remarquez ce que je voudrais que vous Monètre n'est qu'il y a une attaque à Monètre C'est qu'Elysée Cet homme qui était de Dieu Qui était appelé l'homme de Dieu N'a pas regardé aux choses naturelles Quelqu'un peut dire Amen Frébenam me dit Il a regardé aux choses spirituelles Il n'a pas considéré ce qu'il voyait Il a considéré ce qu'il ne voyait pas Voilà la force d'un chrétien Amen 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 Frébenam me dit Et ce soir Cher ami chrétien Nous regardons à l'invisible Amen Là où l'ennemi dit ça ne va pas Nous nous disons ça va Amen Là où on dit ça ne va pas marcher Nous nous disons ça va marcher Amen Pourquoi Nous regardons à l'invisible Nous regardons à l'invisible Nous regardons à l'invisible Laissez-moi aller plus loin Un chrétien Il vit dans deux mondes différents Amen Un chrétien Il vit aussi dans le monde invisible Et dans le monde invisible On n'a pas besoin de voir seulement Mais on a besoin de croire Voilà la force d'un chrétien Frébenam me dit Frébenam me dit C'est là même juste venu en l'esprit Pendant que Frère Baxé Outait cette meilleure merveilleuse Exhortation sur les surnaturels Sur l'exhortation sur les surnaturels Les surnaturels C'est ce que vous ne voyez pas Amen Amen Frébenam me dit Mais Que vous croyez Je vais vous poser la question Qui a déjà vu Jésus Qui a déjà vu Jésus Qui a vu William Branham Mais vous croyez comment Comment vous croyez C'est ça les surnaturels On vous dit William Branham C'est un véritable prophète Vous croyez Vous n'avez pas besoin de voir Vous n'avez pas besoin de voir l'épreuve Il vous dit Le Seigneur Est-ce que c'est lui le véritable Dieu Vous croyez Voilà les surnaturels Amen Frébenam me dit C'est ce que vous ne voyez pas Mais que vous croyez Et que vous continuez à agir Comme si cela existait C'est un fou Donc quelque chose Quand on vous regarde C'est un fou Comment il peut croire Quelque chose Qui ne se laisse pas comprendre Comme ça Menez à moi Vous croyez Et vous agissez Comme si la chose existait Amen On vous dit Vous avez une maladie incurable Mais vous les regardez Vous le dites Jésus Christ m'a guéri Il y a de cela Deux mille ans Et vous commencez à agir En conséquence Et on vous regarde Vous dites Mais on ne comprend pas cet homme C'est pourquoi nous Les croyants du message On ne nous a jamais compris Et on ne nous comprendra jamais Amen 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 Frère Benhamedi Toute l'armure des chrétiens Il est bivouage 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 Amen Nous ne considérons pas Ce que nous voyons Nous considérons Ce que nous ne voyons pas Frère Benhamedi Vous ne pouvez être guéri Qu'en considérant Ce que vous ne voyez pas Oh non La plaie ici On m'a dit Qu'elle ne va pas Se cicatriser Mais vous Vous dites non non Elle commence à se cicatriser Vous allez appeler Non non Moi Je vois la plaie En train de se cicatriser Amen Amen Maintenant écoutez Frère Benham Dans le début et la fin De la dispensation des gentils Je suis au Pargave 61 Frère Benhamedi Remarquez Qu'un homme était là Avec lui Il était avec l'église Son serviteur Un garçon spirituel Qui marchait avec lui Et versait de l'os Les mains du prophète Il occupait une position élevée Mais Lorsqu'il vit l'armée syrienne Tout autour de Tautan Elle l'avait cernée De toutes parts Il dit Oh mon père Regardez là Regardez là-bas Quelle grande multitude Eh bien nous sommes encerclés Vous savez La première des choses Qui tuent même les patients C'est la peur Même les médecins savent On vous dit Votre cas Il faut seulement en Afrique du Sud Maintenant vous vous regardez Vous n'avez rien Et on vous dit Si vous ne le faites pas Dans un mois vous allez mourir Et une fois que la peur En trouve une place en vous C'est elle qui commence à vous tuer Amen Moi j'ai bien imaginé L'homme se réveille le matin Il trouve l'armée Nous sommes foutus Qu'est-ce que nous allons faire Amen Et bien C'est naturel Amen Lorsque tout semble aller mal Qu'on vous pointe du doigt Disant ceci et cela Et que le médecin dit Que vous ne pouvez pas guérir Et ainsi de suite Il est tout à fait naturel Que vous vous disez Et là C'est la fin C'est naturel C'est naturel Il va y avoir une bille Oh non c'est fini Bon le médecin a dit Bon c'est fini Frère m'a dit C'est naturel Que vous ayez peur Amen Amen Mais écoutez Mais Élie dit Ceux qui sont avec nous Sans plus nommer Que ceux qui sont avec eux Eh bien Vous pouvez vous imaginer Comment ces prophètes là Ou Plutôt comment Ce serviteur Géasi S'est senti Il les regardait Et bien Je ne vois personne Amen Lui il ne voulait voir personne Il voulait voir quelqu'un Je ne vois personne Il a dit Oh Dieu Ouvre les yeux De ces garçons Et aussitôt Dieu vit quelque chose Il dit voilà Saisissez bien cela Lorsque Dieu Ouvrit ses yeux Spirituels Là tout autour Du prophète C'est tenu Des chars de feu Et des anges de feu Là tout autour Du prophète Eh bien Eh bien Ces chars de feu Surpassaient En nombre Cette armée syrienne Il vit dans le boue Il vit dans le boue Il est Dieu Il est Dieu Il est dans le syrienne Amen 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 Par milliers Les montagnes étaient en feu L'essence de feu Des chevaux de feu Des chars de feu Et la Bible dit Les anges de Dieu Campent autour De ceux qui le craignent C'est exactement La même chose Ce soir Est-ce que je peux entendre Un grand ramène Frère Benham Là où vous êtes L'ange de l'éternel Est-ce que je peux dire Amen Il dit l'ange Ce n'est pas loin Il ne vous quitte jamais Il est à côté Et il n'est pas seul Quand on dit Il campe au tout Frère Benham Il a d'autres anges À côté de vous Et il vient Il dresse leur camp Amen Amen Maintenant écoutez Frère Benham Je me demande Ce qui arriverait Si un homme ici C'est soi Est-ce qu'il y a Une femme ici C'est soi Je me demande Ce qui arriverait Si un homme ici C'est soi Avez le pouvoir De vous ouvrir les yeux Et qu'il disait Regardez Ce qui s'étient Autour de ce tabernacle Ce soir Amen Frère Benham Je me demande Vous resterez là Vous resteriez Un membre D'ici Le reste de votre vie Si Dieu osait Seulement Vous ouvrir les yeux Vous regardez là-bas Vous voyez les anges Vous tournez Les anges Vous tournez devant Les anges Frère Benham Je me demande Vous resterez ici Un membre de cette église Tous les restes de votre vie Pourquoi ? Parce que vous avez vu Les anges autour De cette église Vous avez vu Les anges autour De cette église Amen Amen Frère Benham Frère Benham Frère Benham Frère Benham Oui monsieur Il dit Quelques fois Bien que vous ne puissiez Pas voir cela Avec vos yeux naturels Frère Benham Frère Benham Vous pouvez néanmoins Ressentir l'impulsion Quelques choses De tout près Pas de loin Mais de tout près Frère Benham Frère Benham Un sixième sens Qui indique Que quelque chose Est tout près Amen Est-ce qu'on peut Clamer pour le Seigneur Pas loin Mais De tout près Bien que vous ne pouvez pas voir C'est pourquoi L'homme de Dieu Pouvez dire à Géasi Ceux qui sont avec nous Sont plus grands Que ceux qui sont avec eux Amen L'air armé était naturel Mais les nôtres Spirituels Mais Géasi Ne pouvait pas voir Amen Est-ce qu'on peut évoluer Est-ce qu'on peut évoluer Frère Benham Je suis au paragraphe 60 Oh Lorsque les puissances atomiques Se mettront à causer Des secours Je suis si heureux Que la parole de Dieu Nous a dit Où aller Amen Amen Il dit Fouyez vers les rochers Christ Jésus Christ Jésus Amen Il dit Toutes personnes Qui se trouvent dans ces rochers Et en l'abri Et en sécurité Amen Amen Frère Benham Rien n'est pas Fou nuit Quand Frère Benham Rien C'est-à-dire Rien Il n'y a rien Qui peut fou nuit Maintenant écoutez Ni les bombes atomiques Tout le monde On ne peut pas avoir Père de Satan 2 Si on envoyait Satan 2 Nous allons rester Que la poussière Mais Frère Benham En Jésus Rien n'est pas Fou nuit On va envoyer Les missiles Les missiles Sera neutralisé Là où vous êtes Amen Frère Benham Ni les bombes atomiques Ni les bombes Ni rien d'autre Ne met tous Ceux qui sont Protégés Par Dieu Est-ce qu'il y a Quelqu'un Qui est protégé Par Dieu Donc avec ça Nous allons marcher Maintenant avec La poitrine Et nous allons Parler comme Élise Ceux qui sont Avec nous Sont plus Plus nombreux Que ceux qui sont Avec les bombes Ils sont À l'abri Insécurité Ils sont Ancrés Quel merveilleux L'espoir Nous avons En Christ Jésus Maintenant Nous avons Faire de quoi Est-ce De cette maladie Est-ce De ces démons Qui tournent Est-ce De ces démons Qui tournent Je vais vous dire Une chose Qu'on avait Arrêté Daniel On dit Comme toi Tu ne veux pas Adorer Notre Dieu Nous allons Te jeter Dans la fosse Au lion Daniel Quand on Les jetait Dans la fosse Au lion Il était Su Que l'ange De l'éternel Veillait Sur lui Frère Benham Les lions Les lions Les lions Les lions Les lions Mais on n'a pas Compris Comment les lions Ils n'ont pas Pu manger Daniel Je peux M'y mentionner Les prophètes L'ange De l'éternel Est-ce Fermant La gueule Des lions L'autre Il dit L'autre Il dit Pourquoi L'ange Deveux Faire son Travail Écoutez Les anges Sont En Notre Travail Des fois Les gens Ne savent Ce qui Se passe Quand Vous Êtes En Difficulté Quand Vous Êtes En Difficulté Au Lier Que Vous Puissiez Crier Mais Les Angers Même Ils Vont Déranger Dieu Bata Mouji Moungou Faire Ben Amidi Il dit Remarque Les Enfants D'Israël Coincés Devant La Mer Rouge Il n'y avait Pas Dussi Ni Devant Ni A Droit Mais Frère Ben Amidi Quand Moïse Avisa Il est Allé A Genoux Sur Le Roche Et Frère Ben Amidi Quand Il a Levé Ses Mères Les Angers Sont Venus Tout Autour Moïse A Fait La Prière Et Quand Il Fais La Prière Les Angers Écoutaient La Prère Ben Amidi Quand Il A Terminé Les Angers Ont Regardé Dieu Pour Voir Ce Que Dieu Ferait Quelqu'un Pe Dis Amen Les Angers Même Dérangent Dieu Je continue Je suis Dans Jéhovah Jéré Il Dit Bien Des Fois Je Si Paragraph 31 Précie Dans 7 En Vier 58 Bien Des Fois Et Chaque Fois Que Noma Jamais Fait Quelque Chose De Valable Précie A Marché Seul Avec Dieu Mais Nous Pensons Qu'il Faut Voir Tout Autour De Nous Quelque Chose De Grand Pour Rassurer Notre Sécurité Les Croyants A Les Croyants A Quelque Chose De Valable Pour Le Sécurité Mais Ils Sont Quoi Les Groupe D' Anges Est-ce Que Vous Sete Là Les Group D' Anges Le Saint Esprit Camp Tout Tout Les Anges Camp Ils Ne Part Pas Même Quand Vous Dormez Il Remarque Ce Qui S'est Passé Avec Adam Eve Les Trois Adam Pouve Appeler Les Lyons Et L' Envoyer Dormir Et Quand Ils Allaient Se Coucher Il Descende Il Pas Se Descende Avec Les Anges L'armée Descender Et Camp Tout 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 Maintenant Gabriel Gabriel Pouvez Dis Apé Je Je Adam Il Te Rassemble Tell Il Te Je 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 Et Pendant Ce Moment Adam Dorme Il Ne Save Je ne veux même pas ce qui se passe. Mais le frère me dit, même vous, quand vous dormez, la même chose se passe. Il descend avec les sangs. Et Gabriel dit, je vois Nathan, regarde ton nez. Il te ressemble. Amen. La même chose. Chaque jour, les anges campent. Ils ne partent pas. C'est pourquoi, même si tout le monde dit, non, ces histoires ici, on a mis le fétiche. Avant que toi, tu enlèves dans le physique. Michael lui-même s'en charge. Il enlève. Et toi, tu passes en sécurité. Amen. Les démons disent, cette année, lui n'arrivera pas le 31 décembre. Maintenant, je vais vous donner un produit. Si vous êtes au courant, faites le programme même de 2024. Maintenant, quand les démons vont vous regarder, c'est-à-dire que cet homme est malade, il a une maladie. On dit que cette année ne va pas terminer. Mais quand toi, tu regardes, par ces mères tu sues, je suis guéri. Il fait le programme même de 2024. Pourquoi ? Les anges sont là. Frère Benhamadie, ils n'impartent pas. Frère Benhamadie, les anges campent. Ils n'impartent pas. Ils restent bien en compagnie de ceux qui craignent le Seigneur. Maintenant, suivez. Ils veillent à chaque geste. Chaque geste, tu fais la main comme ça. L'ange veille. Tu bouges les pieds. Il pose son pied où ? Quand tu veux manger, il veut manger quoi ? Quand tu veux dormir, est-ce qu'il est en sécurité ? Frère Benhamadie, il veille à chaque geste. Tu veux boire de l'eau ? Non, je regarde d'abord l'eau. Quand il y a des dangers, il dit peur, mais il ne connaît pas qu'il y a des dangers. Sainte fille, c'est toi. Et toi, tu bois à l'aise. À l'aise, à l'aise. À l'aise, à l'aise. J'aimerais que vous puissiez enlever la peur. Quand Frère Benhamadie, il veille à chaque geste, c'est-à-dire chaque geste. Tu es au volant, quelqu'un te dit mais les pneus la vont crever. Tu dis non, non. Il y a un âge qui s'occupe de ces pneus. Nous entendons toujours des témoignages. Quelqu'un vous dit j'ai fait un tonneau. J'étais au volant, mais j'ai fait un tonneau. Mais je n'ai pas senti comment je me suis retrouvé à l'écart. Alors que j'étais au volant. Amen. Quand vous m'avez dit à chaque geste, c'est-à-dire à chaque geste. On est là-bas, si tu arrives, voyez avec les familles africaines, il y a trop de problèmes. Maintenant, on vous dit, là-bas, si vous y allez, vous n'allez pas survivre. L'homme qui parle, il parle dans les naturels. Considérez-le comme gayazi. Lui, il ne voit que les naturels. Mais répond à cet homme, c'est que moi, j'ai est plus grand, plus nombreux, et plus puissants. Qu'est-ce qu'ils ont ? Qu'est-ce qu'ils ont ? Amen. Comment dire ? J'ai sauté. Prenons-nous 46. Nous sommes au paragraphe 2. Écoutez ce que David dit. Est-ce que vous êtes là ? Monsieur, tu es arrivé ? Nous sommes au chapitre 46. Nous allons commencer à partir du verset 2. Dieu, Dieu, est pour nous, un refuge, et un appui. Amen. Amen. Dieu, est pour nous, un refuge, et un appui. un secours c'est la Bible qui le dit un secours qui ne manque jamais dans la tête il dit c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancent le cœur des mains quand les flots de la mer écume se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes il est un fleuve dont les courants rejouissent la cité les sanctuaires des deux mers du très haut ça c'est le fait c'est la bouche c'est Dieu qui est tel il n'est pas branlé Dieu l'a secours dès l'aube du matin des nations s'agitent des royaumes se branlent il fait entendre sa voix la terre se fond d'épouvante l'éternel est désarmé est avec nous les dieux de Jacob non non moi je dis les dieux de William Branham l'éternel est désarmé est avec nous les dieux de Wembe pour nous venez contempler les oeuvres de l'éternel les ravages qu'il a opérés sur la terre c'est lui qui a fait cesser le combat jusqu'au bout de la terre il a brisé l'arc et il a rompu la lance il a consumé par le feu des chars de guerre arrêtez et sachez que je suis je domine sur les nations je domine sur la terre l'éternel est désarmé est avec nous les dieux de William Branham est pour nous que tout semble mal allé nous sommes sans crainte que tout ne marche pas nous sommes sans crainte que l'enfer se lève nous sommes sans crainte quand l'enfer s'est vide le ciel s'est vide et c'est là pour qui pour nous c'est pourquoi tout bloc nous sommes sans crainte et là quand on marche comme un prince on vous dit mais toi tu es malade je ne suis pas malade toi tu es pauvre non non je ne suis pas pauvre mais toi tu souffres non je suis dans la chambre maintenant suivez William Branham je suis dans la prédication une conférence je suis au paragraphe 27 eh bien je suis c'est un serment précieux le 25 11 60 paragraphe 37 il dit eh bien il dit l'israël droit au piège les montagnes et les déserts de part et d'autre l'armée des pharaons a leur trousse des milliers de chars et de lances face à les petits pauvres esclaves non armés sans rien descendant vers la mer morte ou plutôt la mer rouge jusque sur les rivages et voici la poussi les chars s'élevées et il y avait des montagnes et des paires et d'autres pas d'ici on se demande mais comment Dieu peut laisser une chose comme ça Dieu parfois il laisse les choses aller comme ça mais Frère Benham va nous donner la raison il dit on dirait que Dieu était un piètre militaire un piètre militaire pour avoir laissé son peuple sans retraite Frère Benham dit c'est ce qu'il fait parfois Amen il laisse les médecins s'en aller en disant vous n'allez pas vivre les médecins vous disent vous n'allez pas vivre vous allez mourir Frère Benham dit Dieu laisse parfois les médecins disent il dit ce cancer va tuer vous n'allez jamais sortir de ce fauteuil on dirait qu'il vous abandonne sans retraite et vous commencez à dire oh Dieu m'a abandonné oh il m'a laissé oh voilà j'ai tout laissé dans le monde et aujourd'hui Dieu me laisse Dieu laisse parfois les choses aller comme ça maintenant il dit mais il est votre retraite Amen Amen il dit retournez dans ses bras Dieu il est mon refuge il est ma tour forte le nom de l'éternel est une tour forte le juste sur refuge et se trouve en sûreté le tour de refuge il est notre refuge je ne sais pas qu'il y a quelqu'un dit après moi il est notre refuge il est notre retraite est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Frère Benham dit je n'ai aucun autre refuge en dehors de lui je n'aimerais pas connaître un autre refuge je n'aimerais pas connaître un autre refuge c'est le moins que l'on peut vous sécuriser oh non si j'ai fallu vous allez trouver quelque chose qui va vous garder non non Frère Benham dit comme j'ai suivi mon refuge je n'aimerais même pas connaître un autre refuge il est mon refuge il est les rochers dans une terre aride un abriantant d'orages les orages frappent il est notre abri notre sécurité c'est pourquoi je continue d'avoir je suis dans un conflit entre Dieu et Satan 31 mai 62 105 est-ce qu'il y a des chrétiens ici ? est-ce qu'il y a des chrétiens ici ? vous êtes alors fortifiés par la parole et par chaque promesse qu'il y a dans la parole je ne savais pas que j'allais dire ça ? je ne savais pas que j'allais dire ça ? vous voyez ? voilà votre forteresse votre lieu de refuge la parole Oh là là Chaque promesse qu'il y a là Vous appartient Il dit Tout ce que vous devez faire C'est de tendre la main Pour vous en emparer Les enfants Je tends la main Je prends les enfants La bonne santé Je tends la main Je prends la bonne santé La prospérité Je tends la main Je prends Les progrès Je tends la main Je prends Ecoutez De Genèse Apocalypse Vous n'avez pas une écriture Où vous allez me donner Où Dieu dit que non Mes enfants à moi Seront d'Esterie Si vous avez cette écriture Je serai curieux De la lire Oh non Comme c'est elle Qui devait manger la dot Comme il n'a pas mangé Il dit que non Il ne le mettra pas au monde Répondez à cet homme Des fois moi Il y a la parole Et moi Je viens après Alors toi Attaque d'abord la parole Si tu attaques la parole Tu réussis à franchir Alors tu mourras Pourquoi La parole dit Ils vous feront la guerre Mais Ils ne vous vaincront jamais Le diable quand il vient Il vient avec la terre Nous allons voir Tu manques même le sommeil Nous allons voir Dis lui Toi Même si tu as N'importe qui Même si vous vous réunissez Combien Je ne sais pas Vous venez par un seul chemin Mais je vais vous dire une chose Vous avez en face de vous Cette chemin Quand le général A cinq étoiles Va s'élever Vous allez fuir Dans l'ordre dispersé Un jour Il y a eu Beaucoup de nations Qui se sont réunies Ils ont dit Aujourd'hui Israël Nous allons la voir Mais Dieu regarde Il dit Israël Ne craignez pas Il dit Ne craignez pas Ne fouillez même pas Mais vous Allez-y là Faire quoi Il dit Quand vous arrivez Tenez-vous juste là Et vous voyez la délivrance Que l'éternel va vous accorder C'est de la montagne C'est de la montagne Des Seyirs Venait de l'autre côté Les Syriens Venaient de l'autre côté Dieu A créé la confusion Dans leur camp C'est de la montagne Des Seyirs Envie que c'était Les Syriens Qui étaient leurs ennemis Mais là Israël était là A l'aise A l'aise Pourquoi Dieu lui a dit Tenez-vous là Ne fouillez même pas Tenez-vous là Comme il vient Celui-ci De Kassai L'autre Kassoumales L'autre Kassoumales Tenez-vous là N'allez pas loin Tenez-vous là Quand ils se sont croisés Ils se sont entretués Entre eux-mêmes Tu me provoques C'est comme ça Qu'est-ce que je t'ai fait Il dégaine son épais Et la bataille commence L'autre Il a t'agé mon frère Et le frère Il m'a dit Ils se sont exterminés Ils-mêmes Et Israël les repartent Sans mener la bataille Il dit pourquoi L'Eternel lui-même Il a combattu pour eux Les Etats-Unis A eu un général Qui n'aura jamais Il dit Il y avait un général Qu'on appelait Stonewell Il dit Il y avait une forte opposition On pouvait envoyer Un général Avec sa troupe Et dès qu'il s'arrivait Comme il y avait Une forte opposition Il fouillait Maintenant Stonewell Il avait un petit nombre Maintenant on a trouvé Que Il le tenait ferme Amen Maintenant On est venu lui dire Stonewell On a vu personne Résisté Mais qu'est-ce qui fait Que toi Tu résistes Devant une Cette grande opposition Il regarde Il dit Je vais vous donner Un secret Il dit Je ne prends jamais Un verre d'eau Et je le bois Sans prononcer Le nom du Seigneur Et tout le monde A compris Que Stonewell Il avait un secret Quelqu'un m'expliquait Il dit Que je te partage Avec un rose Christ Il dit Comme moi Je venais D'être initié Dans ce domaine Je ne savais pas Les règlements Qui étaient là-bas Il dit Nous nous sommes Retrouvés Dans le monde De Teneuve Quand on m'a posé La question Il dit Que par Me garde J'ai cité Sénément Le nom De Jésus Il dit Tout le monde Paralisé Tout le monde Il dit Qu'on a Fait Métioué Sur place Et on a commencé A intercéder Pour moi Donc il dit A nos grands Jamin Non Pas Citer Ce nom Il dit Quand vous citez Le nom De Jésus Même Il démontra Il dit Qu'est-ce qui ne va pas Vous savez Juste la présence De Jésus Sans dire un mot Les démons Ont tremblé Qu'il y a-t-il Entre nous Juste La présence Et quand vous citez Le nom De Jésus Les démons C'est qu'une fois Que vous citez Il est là Quelqu'un peut dire Amen J'ai lu quelque chose Comme j'étant Vers la fin Je suis Je suis Au paragraphe 145 Je vais descendre Je suis dans la plus grande bataille Jamais livrée Prêcher le 11 mars 60 Il dit Vous savez De fois Nous demandons Comment l'armée Congolaise C'est-ce qui c'est-là L'armée Congolaise N'est pas Ce que le président De la République L'armée C'est-ce qui c'est-là C'est-ce qui c'est-à-dire et Fardessé Bokotana dans la Rwanda je vous dis qu'on ne fera pas 48 heures ils vont entrer pourquoi ? parce que l'armée est ce que les cerveaux de son capitaine les cerveaux d'une armée résident dans ses capitaines l'intelligence il dit Rommel en Allemagne c'était le cerveau de l'Allemagne pas Hitler il dit Rommel c'est exact et Snowé des hommes militaires pourtant ces hommes qui étaient au front tout dépendait de ce qu'ils avaient donné comme ordre frère Bannamedi suivez votre capitaine maintenant suivez s'il est le général qu'il faut s'il est celui qu'il faut s'il est un général à 4 étoiles s'il a fait ses preuves s'il a été prouvé qu'il avait raison suivez-les frère Bannamedi bien que ça puisse vous sembler incorrect il dit avancez-vous au front faites ce qu'il vous a dit frère Bannamedi il dit nous nous avons un général à 5 étoiles frère Bannamedi ça s'écrit J J E S il pose 5 étoiles sur nous il prend les 5 étoiles il les pose sur nous frère Bannamedi la foi en anglais ça s'écrit avec 5 lettres frère Bannamedi il n'a jamais perdu une bataille il n'a jamais perdu une bataille frère Bannamedi frère Bannamedi Alléluia Alléluia il a vaincu la mort les séjours des morts et la tombe ôtez les démons du semen ôtez les démons du semen quelqu'un peut dire amen frère Bannamedi frère Bannamedi frère Bannamedi il est le grand capitaine en chef écoutez frère Bannam raconte l'histoire il dit il y a eu Bartime il dit la mère de Bartime il prenait Bartime dans ses bras il dit Bartime mon fils je vais te raconter une histoire il dit un jour le grand capitaine Josué capitaine Kuba quand il est entré dans ce pays où nous sommes frère Bannamedi la mère lui disait juste quand la mirail est tombée quand Josué parcourait le pays il a vie un homme avec l'épée dans sa main comme il était un homme de guerre il tire son épée et l'homme tire son épée il pose la question est-tu de notre ou de nos ennemis l'homme lui dit Josué je suis le capitaine de l'armée de l'éternel je viens d'arriver frère Bannamedi il n'arrive jamais en retard voilà sa spécialité il n'arrive jamais après lui il est là quand la chose se passe maintenant suivez maintenant Bartime dit quand il est résonné il prend une pierre il s'assit dessus il dit oh si aujourd'hui je pouvais avoir l'occasion de me tenir en présence de ses capitaines oh je pense j'aurais la solution à mon problème frère Bannamedi pendant qu'il parlait il ne savait pas que je suis quelqu'un peut dire amène est-ce qu'on peut acclamer pour chers frère Bannamedi et après il a entendu un bruit il essaie de se lever on le bouscule il tombe il dit mais chanadam qu'est-ce que se passe qu'est-ce que se passe qu'est-ce que se passe on lui dit ah les bruits les capitaines les commandants il est en train de passer frère Bannamedi il a dit oh l'occasion il dit mais maintenant il sait pas qu'il ne peut pas me voir physiquement mais si j'écris il va m'entendre frère Bannamedi il n'a pas passé son temps pour dire oh Dieu tu connais Jésus c'est ton fils ton esprit est en lui dit lui que j'ai besoin ici frère Bannamedi il n'a pas fait ça mais il sait si j'écris il va écouter maintenant frère Bannamedi qu'est-ce qu'il a fait qu'au milieu de tout ce monde la voix des noms arrête Jésus Jésus veut partir il dit non non il y a une foi qui m'arrête laissez-moi vous dire une chose votre voix ce soir va arrêter Jésus votre problème ce soir va l'arrêter quand Jésus arrive quelque chose se passe nous allons nous tenir debout que votre voix arrête Jésus ce soir alors que Franck nous entend quelque chose et parlez que ta voix arrête Jésus ce soir rocher d'âge fondé pour moi laisse-moi me cacher en toi laissait l'eau avec les sang s'offrir 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 ton flambe percée être un pour plaire aimer me sauver me rendre pire que m'est là pour la jamais que bronzé ne c'est un point c'est là s'offrir les atm